C'est maintenant ou jamais, alors justement, c'est le titre de la rubrique qu'on va retrouver maintenant, on va parler d'un garçon qui fait des spectacles comiques, David, François, vous allez regarder, parce que je crois que le théâtre a beaucoup aidé Olivier à s'en sortir, et là, il s'agit de Pascal, qui fait rire des salles en France, avec les spectacles qu'il propose. Oui, absolument, Pascal, il est dans la voie de l'humour, il est dans la voie de la générosité, et c'est, à la fois, il n'est pas très grand, et... On l'appelle d'ailleurs Petit Pascal. Mais je dirais que c'est du concentré, c'est du concentré d'amour, et vous allez le découvrir. Alors vous, vous êtes un peu dilué. Pardon ? Vous êtes un peu du dilué d'amour, grand comme vous êtes. C'est ma fête aujourd'hui, c'est pas possible ça. Alors c'est une rubrique que j'aime bien, parce que c'est maintenant ou jamais, il faut savoir saisir sa chance, et donc vous, vous avez débarqué sur scène, en plein spectacle, derrière Pascal, qui bien sûr n'était pas prévenu, ça doit faire quand même bizarre d'être sur scène et de voir débarquer, d'aller le douiller derrière soi, et vous lui avez proposé de relever un défi, celui de jouer, maintenant ou jamais, devant un public, dans une salle parisienne très importante, c'est le point virgule, et surtout d'affronter le regard de professionnels qui peuvent faire ou défaire une carrière. Voilà la grande aventure du Petit Pascal, un reportage de Juliette Paquin. Humoriste de régime belge, Pascal vit à l'ordre dans le sud de la France, avec sa femme et ses deux enfants. Peintre décorateur de formation, Pascal a toujours fait le clown. Un jour, un copain lui a conseillé d'en faire son métier, c'était il y a dix ans. Comédien. Comédien. Quand tu fais le comédien ? Ah, tu... Ah, je suis enrhumé. Ah, je suis. Pascal en est à son troisième spectacle. Ce soir, il répète un sketch qu'il devra jouer demain soir. Pascal est un autodidacte. Sur scène, il est le Petit Pascal, un nom qui rappelle le handicap avec lequel il est né, celui du nanisme. Le premier spectacle était plus axé sur moi, sur le fait de ma petite taille. Donc c'était ça que je mettais les choses tout de suite en place d'emblée quand j'entrais sur scène. Mais ça, c'est passé. Avec Andrea ? Oui, bisous. Tout le monde le soutient. Les gens, ils viennent le voir. Il est vachement apprécié et tout, ouais. Par son talent, sa gentillesse et tout. Pascal est à un moment clé de sa carrière. S'il veut espérer être reconnu de tous, c'est maintenant ou jamais. En attendant, il met son savoir-faire et sa passion au service de son village. Avec son copain Doun, il imagine toutes sortes d'animations pour mettre l'ambiance. Pascal a les idées, Doun les réalise. Il est évident qu'un de ces quatre, en haut à la capitale, ils vont se rendre compte qu'un artiste de talent existe chez nous. Maintenant, ma crainte, je vais vous dire sincèrement, c'est qu'il nous échappe parce qu'il a les compétences, les qualités pour aller bien au-dessus. Et nous, on veut le garder. Il est à nous. Je serai toujours à l'orgue d'où, de toute façon. C'est vrai que c'est plus important de passer par Paris que par l'orgueur. Les gens importants sont à Paris. Pour le moment, Pascal se contente de jouer dans des petites salles de province, des centres de vacances, des endroits où il se produit sans notoriété. Christine, la femme de Pascal, travaille avec son mari. C'est elle qui se bat pour trouver des salles et vendre le spectacle. Je me sens partie prenante vraiment de ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, déjà, il vit de ce qu'il aime. Donc, c'est déjà une chose importante. Et puis, j'aimerais bien que sa carrière décolle parce que je crois qu'il le mérite. J'aime faire rire les gens, j'aime être sur une scène et le faire rire. Et puis, c'est la meilleure des récompenses. Un humoriste que j'admire par-dessus tout, c'est Raymond De Gauss. Moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Puis, après, j'ai des personnes comme Bougenard, que j'adore aussi, pour toute sa sensibilité, son humour. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Pendant ce temps, David arrive à l'aéroport d'Annecy. Il prépare une surprise au petit Pascal. La ligne de votre correspondant est interrompue. Il vous remet tant de nous pouvoir donner suite à votre appel. Non, vous pouvez nous laisser comme ça, c'est pas possible. Vous pouvez nous laisser comme ça. Pascal, il est là. Ce soir, David devrait aider Pascal à son tour. Lui donner ce petit coup de pouce qu'il mérite. C'est Christine qui l'a appelée. Elle est la seule à être dans la confidence. Je ne réalise pas bien, mais je n'arrive pas à y croire. C'est le... c'est le conte de fées. Bonjour. Ça va ? Bien, merci. Tout va bien ? Tout va bien, merci. Il est en plein boum, là ? Oui. Le chien ! Comment il fait le chien ? Et lui, il ne sait rien ? Ah non, non. Vous avez réussi à tenir... C'était dur. C'était dur. J'ai souvent eu envie de lui donner quelques petits indices. Bon, on va rentrer pour préparer tout ça. Allez. Allez-y. Allez-y. Pascal, moi je reste ici. Parce que là, il reste les accoudissements, les saluts. D'accord. Pascal n'a toujours pas vu David et ne se doute de rien. Il ne s'inquiète pas de la présence des caméras qui sont censées le filmer pour une autre émission de France 2. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va. Est-ce que vous savez pourquoi je suis là ce soir ? J'ai bien fait du karaté dans le temps. Mais que des coups pas. Est-ce que ce soir, vous êtes prêts à prendre une grande décision ? C'est maintenant ou jamais, on va partir ensemble à Paris si vous le désirez. Pour demain soir, jouer dans une grande salle parisienne. Est-ce que la décision est difficile à prendre ou vous me suivez sans poser de questions ? Je te suis, je te suis. Tu sais où tu vas là ou pas ? Non, je ne sais pas où je vais. Je te suis moi, de toute façon. C'est vrai ? Depuis hier, je ne cherche plus à comprendre. Ah bon ? Je me laisse aller. Est-ce que tu reconnais là ? Oui, ça je connais. C'est le point virgule, c'est un lieu mythique du café théâtre. Ah oui ? Oui. C'est là qu'il y a eu Bigard qui a commencé.